Et on enchaîne avec la seconde partie sur l'histoire du foot à la radio avec Johnny Pilate. Lors du dernier épisode, pour la partie archives, nous nous sommes intéressés aux liens entre le foot et la radio. Nous avions conclu avec une archive de Jeanne Sakomano commentant la finale de foot en 98. Pour cette seconde partie, toujours avec Johnny Pilate, chargé de programmation et de conduite antenne chez RMC Sport, nous allons continuer de parler du traitement du football à la radio, mais cette fois-ci en se concentrant sur l'émergence des émissions de talk, des débats sur l'actualité sportive sur les ondes. Et justement, nous parlions de Jeanne Sakomano, et c'est bien lui, quand il était directeur des sports pour Europe 1 dans les années 90, c'est lui qui est à l'origine des émissions de talk sportives à la radio. En 1996, Europe 1 lance Europe Sport. Dans quel contexte est né ce concept, Johnny, Europe Sport ? En fait, 1998, ça marque une grande fracture dans l'histoire du sport à la radio. C'est aussi le cas, en fait, tout simplement dans l'histoire du sport en France. En 1998, ça va tout changer. Mais tout de même, il faut quand même revenir deux ans avant pour voir un peu émerger ce processus. Donc la France, elle prépare l'organisation de la dernière Coupe du Monde du XXe siècle, et toutes les radios sont sur le pont pour couvrir au mieux cet événement mondial. Et en 1996, c'est aussi l'année où Jérôme Belay devient président d'Europe 1. Alors cet homme, c'est lui qui a cofondé France Info, et il compte y appliquer un concept qui ressemble vraiment à l'Europe, c'est le news and talk, donc c'est un concept qui est basé sur l'information et le débat sur l'actualité. Et même s'il n'est pas fan de sport, à ce moment-là, Jeanne Sacomano le convainc de lancer la première émission quotidienne 100% sport sur une grande radio généraliste, c'est Europe Sport. Donc l'émission, elle est diffusée tous les soirs de la semaine, entre 20h et 22h. Elle est animée par Yann Kulig, qui est accompagné chaque jour de journalistes du service des sports de la radio. Ils reviennent sur l'actualité sportive du jour avec des invités et des auditeurs. À ce moment-là, l'Europe 1 est sans conteste la radio généraliste et la plus sportive. Alors la victoire de la France en 1998 va faire changer le regard des médias sur le football. Et à ce moment, le sport et surtout le foot deviennent incontournables au sein des grilles des radios. Alors Eugène Sacomano en profite pour lancer une nouvelle émission qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs années. Cette émission, c'est le match du lundi. Eugène Sacomano, en fait, c'est un grand fan depuis sa jeunesse d'une émission mythique de la radio française. C'est le masque à la plume, qui existe depuis 1955 sur France Inter. Un peu dans cet esprit-là, lors de ses fréquents voyages en Italie, il va découvrir quelque chose qui y ressemble. Un talk de critique, mais cette fois-ci sur le football. Ça s'appelle Il Processo del Lundi. Je ne sais pas si je le prononce bien en italien. En tout cas, en français, c'est le procès du lundi. Et c'est diffusé à la télévision sur la rail. Cette émission, elle est présentée par Aldo Biscardi. Et elle est diffusée entre 1980 jusqu'en 2016. Sacomano, il s'en inspire et il essaie de changer un peu la forme pour la franciser. C'est ainsi qu'il va créer le match du lundi, qui sera diffusé tous les lundis de 20h à 21h sur Europe 1. C'est à ce moment-là que la polémique sportive entre à la radio et surtout la polémique autour du football. Et ça va tout doucement ronger la langue de bois. Le concept est simple. Eugène Sacomano s'entoure de journalistes sportifs issus de différents médias afin de débattre sur les faits marquants du week-end de football. Le ton est volontairement polémique. Et ça, c'est pour créer du débat. Tout à fait. Et les premiers débatteurs, on les connaît, on les connaît encore. Dominique Grimaud, un ancien de Téléfoot et du service des Sports d'Antenne 2. Rémi Lacombe et Vincent Machneau de France Football. Un certain Pierre Ménès, qui est à l'époque journaliste à l'équipe. Karim Nedjari, qui vient du Parisien. Éric McDormand, de l'équipe magazine. Ou Olivier Red Butte. On trouve aussi un certain Hervé Matou de Canal+. Et de temps en temps, il y a Thierry Roland et Jean-Michel Harké qui viennent y participer. En tout cas, c'est un casting 3 étoiles pour une émission qui va agréger les talents de la presse écrite et de la télévision au service de la radio. Alors l'émission, le match du lundi est un succès. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que dès 1999, le rendez-vous est diffusé également en télé. Alors sur une chaîne qui s'appelle Pâté Sport, c'est en léger différé. Et c'est incroyable de se dire que finalement, la radio filmée, l'idée de contenu multiplateforme, que tu connais très bien puisque tu travailles à RMC, pour RMC. Et bien cette idée-là, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Alors pour cette émission, certains auditeurs sont choqués par la virulence des propos. D'autres se plaignent de la cacophonie ambiante. Mais pourtant, c'est une réussite quasi immédiate. Et finalement, Europe 1 tient une recette gagnante. Mais le problème, c'est que Eugène Saccomano, lui, quitte la station en septembre 2001. Oui, il est totalement en désaccord avec Jérôme Beulet depuis son arrivée. Ça se passe très mal. Jérôme Beulet réduit, réduit, réduit le temps du sport, notamment dans les journaux, etc. Donc Saccomano, il décide de partir à la retraite le 23 septembre 2001, donc le jour de ses 65 ans, comme la loi prévoit à l'époque. Donc il est courtisé par les autres patrons des généralistes, notamment Alain Veil, qui au même moment est en train de créer une nouvelle RMC, qui entend miser sur le football. Mais finalement, il préfère répondre favorablement à Robin Le Proulx, qui est alors directeur général de RTL. Pour RTL, clairement, c'est un coup de maître qui va affaiblir le concurrent direct européen, tout en permettant de mettre la lumière sur la station. Alors, au début de la saison 2001, la station RTL amorce une nouvelle politique sportive très offensive avec, en ligne de mire, la Coupe du Monde 2002. Alors tout d'abord, comme tu l'as dit, la radio engage Eugène Saccomano, la voix du football d'Europe 1. RTL l'annonce d'ailleurs fièrement lors d'une campagne de pub qui a pour titre le transfert de l'année, c'est joli, bien trouvé, avec le numéro 5 dans le dos, comme Zidane, au Real de Madrid. Alors avec lui, Eugène Saccomano ramène son bébé et sa bande de journalistes. Le concept change de nom et devient le fameux « on refait le match ». La première, elle a lieu tout simplement le premier jour de son contrat sur RTL, le lundi 24 septembre 2001. Et pour sa première, il est entouré de Patrick Lafayette de l'équipe, le fameux Dominique Grimaud, Olivier Ré, Gilles Verdez et Jean-Michel Larké. Et tout doucement, ses camarades vont venir tous entrer dans la danse et jouer, ceux qu'il avait déjà sur Europe 1. On va trouver notamment Pascal Pro, son fidèle lieutenant, Philippe Doucet, Vincent Duguc, Karim Nedjari, Vincent Machneau ou Guillaume Reviens. Alors nous avons retrouvé une archive dans « refait le match ». Alors c'est une archive qui date de 2005. Alors pour cette édition, Daniel Riolo, Pascal Pro, Bernard Tapie et Gilles Verdez sont présents. Écoutez. « On refait le match, deuxième partie, nous sommes toujours sur OM Paris Saint-Germain et dans un nuage d'ammoniaque. » « Je crois que vous baignez dans la connerie. » « Oh là là, oh, tapis. » « Non, mais arrêtons de déconner. » « Alors ? » « Ça va, vous n'allez pas refaire le match autour de l'ammoniaque. » « Si, c'est un élément majeur. » « Refait l'ammoniaque, tabiliser psychologiquement Paris, vous ne pouvez pas le nier, ça. » « Oh putain, alors attends, si jamais Paris est déstabilisé, parce qu'ils n'ont pas pu se déshabiller dans ce vestiaire. » « C'est pas normal, Bernard. » « Mais c'est pas normal. » « Vous n'avez pas le droit d'avoir des conditions de préparation décente. » « Non seulement, c'est pas normal. » « Vous ne pouvez pas légitimer ça, quand même. » « Mais je ne légitime pas. » « Je trouve simplement que vous êtes dans une parano totale. » « Mais non, parano. » « Et que c'est impossible. » « Si quelqu'un... » « L'explication finale. » « Mais je dis simplement... » « Il en était expliqué à la fin de l'histoire. » « Écoutez-moi, si quelqu'un veut nuire à une équipe, il faut qu'il le fasse de telle sorte que l'équipe, elle préjudice. » « Comment ? » « Or là, il n'y a pas de préjudice. » « Comment on peut savoir ? » « Ils ne sont pas rentrés dans le vestiaire tellement ça sent mauvais. » « Non, mais c'est vrai. » « Ils se font pas sur le parking. » « Mais non, le résultat, il est eu. » Extrait d'On refait le match du 17 octobre 2005. Cette émission, d'ailleurs, était également diffusée sur LCI. La vidéo à l'origine de cet extrait est dans la description. Quand Eugène Sacomano parlait du programme, il rappelait toujours deux choses. Qu'On refait le match n'est pas le café du commerce et surtout que son casting d'intervenant était pertinent puisqu'il sélectionnait les meilleurs spécialistes. Clairement, il faut dire que l'émission est totalement d'un nouveau genre et elle dérange les acteurs du foot en France. Certains entraîneurs auraient même cherché à la faire supprimer selon Eugène Sacomano. À cela, il répond à ses détracteurs qu'il sache que même Franco acceptait les débats sur le football espagnol parce que là-bas, c'était légion en Espagne et encore aujourd'hui, il y a des milliards de débats à la radio et à la télévision. Eugène Sacomano, il savait aussi défendre son concept et aussi son casting. Ce qu'il cherchait avec ses intervenants, c'était de supprimer cette gang de bois et d'éviter toute forme d'hypocrisie. Il faut dire que la recette du succès, elle tient dans ce ton très polémique qui fait vivement réagir les auditeurs, mais aussi joueurs et dirigeants. On voit un peu, ce n'est pas le café du commerce, mais c'est un côté très théâtral si on refait le match. Chacun a un peu son rôle, chacun défend tel ou tel joueur, telle ou telle équipe. Et Eugène qui met un peu la poudre là-dedans pour que ça fonctionne. Comme je le précisais après l'extrait tout à l'heure, l'émission était également diffusée à la télévision dès 2002 sur LCI, mais ce n'est pas totalement la même version sur RTL et LCI parce qu'il y avait des contraintes liées au minutage serré qui n'étaient pas forcément compatibles entre les deux médias. Puis il y avait aussi la question des pubs également. Alors l'émission n'est pas toujours restée sur LCI. Elle a basculé en 2008 pendant une saison sur l'équipe avant d'être diffusée de 2010 à 2012 sur e-télé. Finalement, en 2012, Eugène Saccomano quitte définitivement son fauteuil pour la retraite. L'émission quitte la case du lundi pour le samedi soir avant les multiplex. Et à la présentation, son fidèle lieutenant Pascal Praud lui succède. Puis ensuite, c'est Denis Balbir et enfin Christian Olivier. Cependant, aujourd'hui, en 2021, la radio du foot, dans l'esprit de tous, maintenant, c'est surtout RMC. Pour rappel, fin de ming, Alain Veil, ancien vice-président du directoire d'énergie groupe, prend le contrôle de la station RMC en entrant à 83% dans son capital par l'intermédiaire de sa nouvelle société Next Radio. Donc, il est assisté par Franck Lanou à la direction des programmes. Ils ont pour objectif de donner un nouveau visage à la station régionale. Donc, sur les conseils d'Alain Veil, Franck Lanou se rend aux Etats-Unis pour s'inspirer des formats des radios généralistes, appelés les Full Service Station, spécialisés dans le talk. Un format de radio entièrement parlé, à forte dose d'informations. C'est un modèle qu'on ne connaît pas trop en France. Il est utilisé seulement par deux radios à l'époque, France Info et BFM. Et le constat, c'est qu'en France, seul Europe 1 propose des soirées sportives depuis 1996, et son fameux Europe Sport. Et une seule station sur un modèle 100% sport existe en France depuis 1998. C'est Sporto FM, mais ça ne diffuse qu'en région parisienne. Donc, Alain Veil, il est définitivement convaincu quand il se rend lui-même là-bas et qu'il voit la rentabilité des radios du genre. Les trois piliers sont trouvés. RMC sera la nouvelle radio Info Talk Sport, comme son scoguant l'indique. Alors, la station cherche alors à recruter des incarnations pour marquer ce virage. Alors, comme nous l'avions dit tout à l'heure, RMC tente, lors de l'été 2001, de recruter Eugène Saccomano, la voix du football d'Europe 1. Mais Eugène Saccomano choisira plutôt, finalement, RTL. Si la station ne réussit pas à attirer la voix du foot à la radio, elle va se même réussir un gros coup, celle d'engager celui qui fait habituellement vivre les matchs de foot à la télévision en la personne de Jean-Michel Arquet. Donc, l'emblématique milieu de terrain de la Sainte-Étienne, au palmarès exceptionnel, sept titres de champion de France, trois Coupes de France, une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. En fait, c'est également une véritable personnalité médiatique depuis les années 80. Il collabore notamment avec le magazine 11 Mondial, mais surtout en commentant les rencontres de football aux côtés de Thierry Roland, le fameux duo qui était à l'époque sur Antenne 2 puis sur TF1. Il est le premier consultant de ce qui deviendra la Dream Team d'RMC. Donc, c'est un pool d'anciens sportifs qui vont intervenir rédiguièrement à l'antenne lors des différentes émissions. Les plus charismatiques d'entre eux auront même leur propre émission. Le premier, c'est évidemment Jean-Michel Arquet et son programme intitulé Arquet Foot qui débute en septembre 2002. À la présentation, il est accompagné de Jeannot Rességuet. L'émission est diffusée alors au dimanche de 10h à midi. Alors, les auditeurs découvrent en fait un nouvel homme loin du consultant de TF1, bien plus mordant et piquant. Désormais, en fait, il y a deux Jean-Michel Arquet, celui de la télé et celui de la radio qu'on nomme aussi Captain Arquet. Ouais, à l'époque, Jean-Michel Arquet, il est toujours consultant sur TF1. Il sera jusqu'en 2010 et dans ses commentaires de match, il garde une certaine neutralité. Là, sur RMC, son ton, il est très polémique et il n'hésite pas à exprimer des avis très tranchés, notamment à l'époque sur le sélectionneur de l'équipe de France de football, le fameux Raymond Domenech. Et pour preuve, cet extrait de l'Arquet Foot du 13 février 2009. Écoutez. Sans porter de jugement sur Raymond Domenech, il est bon ou il est mauvais sélectionneur. Aujourd'hui, les dés sont pipés. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Les dés sont pipés. Mokhtar ! Tu peux faire tout ce que tu veux. On arrive. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ramer autant que tu veux. Les dés sont pipés. Mokhtar, depuis les Bouches-du-Rhône, merci d'avoir patienté. Bonsoir. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va très bien. Il n'y a vraiment que sur RMC qu'on se fait plaisir. Ah bah écoute, c'est gentil de nous le dire. Écoutez, rapidement, parce que j'entendais le discours de M. Larky avec le président. Tout ce que je voulais dire, en fait, à la limite, c'est qu'on n'est pas en train de dire que Domenech ne fait pas son travail sérieusement. On est juste en train de dire que Domenech travaille sérieusement mal. donc ça, c'était pour la parenthèse. Et quand le président aura compris qu'il faudrait des gens comme M. Larky dans les instances pour faire avancer les choses, voilà. D'accord ? Mais c'est fait, il est déjà au district. Oui, non, mais ça va, ça va. Non, 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 je parle haut gradé, je sais très bien qu'il est bien là où il est. Je suis très bien, je suis très bien. Je suis avec les débutants, les Poussins, les Benjamin, Mokhtar, et ça me suffit largement, moi. Mokhtar, sur ce qu'on a vu les derniers matchs, l'Uruguay, l'Argentine, on n'a pas raison d'avoir des doutes et d'avoir un peu peur ? Mais ce n'est même pas des doutes, c'est des certitudes, mais il faut arrêter un peu. Il n'y a vraiment que les gens du côté obscur, comme je dis, qui disent qu'on a la dent dure. Je vous attendais à dire ça tout à l'heure. Attendez, ou alors il ne faut pas comprendre le ballon ou être aveugle, c'est tout. Un auditeur Mokhtar au micro de RMC avec Jean-Michel Larquet et Jean-Ré Ségué pour Larquet Foot. C'est une archive datée du 13 février 2009. Ce qui est frappant, c'est que RMC va faire de ses consultants stars sa marque de fabrique. Oui, tout à fait. Suivrons notamment Wiss Ferrandez dès septembre 2003 qui va animer l'émission Wissata qui s'instagera en quotidienne pendant 13 ans. Sur ce même créneau, lui succèdera Christophe Dugarry avec son fameux Team Duga qui va être diffusé de 2016 à 2020. RMC misera aussi sur d'autres consultants qu'on connaît très bien, Roland Courbis dès 2005 qui deviendra le fameux Coach Courbis avec une émission diffusée pendant sept ans en quotidienne. Sur la case de Larquet Foot en 2018, une émission qui s'appellera Ici c'est Wiggy avec Wiggy Sagnol relativement un petit échec ça ne durera qu'une seule saison et depuis il a été remplacé par Jérôme Rotten qui anime Rotten Réal et c'est la seule émission qui a encore une incarnation foot propre sur RMC. Toutes les stations cherchent à copier le modèle de RMC et avoir son consultant en star qui crée la polémique. RTL par exemple qui recrute en 2008 le champion du monde 98 Big Shanté Lizarazou. C'est le très gros coup à l'époque qu'il est consultant pour Canal+. Big Shanté Lizarazou il arrive d'abord pour commenter l'Euro 2008 sur RTL avant d'avoir eu aussi le droit à son émission qui s'appellera au Club Liza qui sera diffusé le lundi de 20h à 21h dans la case historique dont on refait le match. Et Big Shanté Lizarazou un peu comme sur RMC les personnalités elles interviennent dans les différents shows et un soir de novembre 2009 donc il participe à une émission qui s'appelle le Club France RTL donc c'est une émission de débrief des matchs de l'équipe de France ce soir-là les bruits des croches-corps billets pour le mondial 2010 avec un but entaché de la fameuse main de Thierry Henry. Et le sélectionneur Raymond Domenech se retrouve face à Lizarazou dans le studio de RTL donc installé au stade de France. Christophe Paco anime le débat écoutez c'est un moment de radio un clash entre Lizarazou et Domenech juste après le match France-Irlande en 2009. Moi j'ai vu une équipe d'Irlande une équipe d'Irlande qui a été extraordinaire et une équipe de France qui est passée à côté de l'événement point. Voilà. Point. Maintenant on est qualifié. Maintenant on est qualifié. Voilà. On n'en discute pas. On n'en discute pas. Je ne suis pas en discuter. C'est pas mon problème. Je voulais discuter de quoi maintenant ? Je veux dire du contenu. On discute du contenu. On est intéressé par le foot. Les gens sont intéressés par le foot. C'est la traduction de ça. C'est ça qui nous intéresse. Ce soir les gens sont heureux. C'est de parler foot. Non. Ce soir c'est parler émotion. C'est parler équipe de France et qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? Ce soir c'est parler émotion. Ce soir elle n'a rien fait. Oui. Alors si vous voulez revenir là-dessus. Elle n'a rien fait. Elle se qualifie pour la coup du monde. On en est ravis. Juste on essaye de parler du contenu. Votre problème vraiment c'est que... Si tu ne veux pas répondre à ça c'est une question simple. Pour l'avenir votre problème ? Je réponds. Je réponds. Je réponds. Je réponds. On est qualifié. Non. Je dis ce soir c'est l'émotion qui compte. La seule chose qui compte c'est le bonheur c'est l'émotion. On aura le temps de faire le bilan les jours après. Participer à la fête une fois de temps en temps on est heureux. Tout le monde est qualifié. Non à la fête. Moi je serais heureux. Oui à la fête. Aujourd'hui on est qualifié. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le seront. On est heureux. Moi je vibre. Moi j'ai de l'émotion ce soir. Je ne vais pas faire la fête. Je suis content mais je ne vais pas faire la fête sur ce match-là. Je suis content ce type de prise de tête. C'était sur RTL en 2009 avec Guizarrazu. C'est un peu l'acte fondateur de la carrière de consultant de Guizarrazu. Il y était avant. Là ça va vraiment le faire passer dans un autre stade. Il va être un peu avec Christophe Dugarry. Il est de vedette consultant star de France 98. Il y a quelques temps plus tard il deviendra consultant des matchs de l'équipe de France sur TF1. Et pour préciser du coup Michel Nt Guizarrazu il animera son fameux club Giza jusqu'en 2020 sur RTL. Depuis il a rejoint Radio France où il a une désormais une émission d'interview qui s'appelle Planet Giza et qui est diffusée chaque dimanche sur France Web. Alors on va revenir à RMC. On ne peut pas omettre d'évoquer l'after foot la référence aujourd'hui en ce qui concerne les émissions de débat autour du foot. Alors l'after c'est 8 millions de téléchargements en podcast sur le mois de novembre 2020 selon Médiamétrie Istat. Franchement c'est énorme. C'est énorme. Et pour comprendre il faut revenir à la jeunesse de l'after foot et la force d'RMC en fait c'est de ne pas se reposer sur ses acquis et de toujours chercher à innover. Ainsi le mardi 4 avril 2006 au soir d'un quart de finale retour de Ligue des Champions qui opposait à l'époque l'Olympique Lyonnais au Milan AC la station propose une nouvelle émission d'après match qui s'appellera l'after foot. Donc à l'époque en semaine après les matchs de football et notamment de Ligue des Champions c'était une rediffusion de l'émission un peu sexe de Brigitte Lé qui était programmée ce qui était notamment un peu aberrant pour Gilbert Brébois qui proposait depuis des années à France Oposantie une émission pour débriefer les rencontres de foot. Et le concept il réussit enfin à le vendre et à le mettre sur pied ce soir-là. Ça marche plutôt bien et l'émission elle va revenir en quotidienne notamment pour la Coupe du Monde 2006. À partir de 2008 l'émission elle va devenir quotidienne donc si les consultants stars y passent de temps en temps notamment Jean-Michel Arquet ou Roland Corbis la nouvelle figure de la station qui émerge grâce à l'afterfoot c'est un journaliste Daniel Rillo qu'on a notamment entendu tout à l'heure. En plus de débriefer les matchs il devient donc l'éditorialiste référent en semaine d'abord en duo avec Alexandre Delperrier puis avec Gilbert Brubois. Donc cette émission elle accentue encore plus l'opinion des personnels de la station avec des auditeurs qui viennent les interpeller au standard les joueurs entraîneurs dirigeants viennent également s'exprimer dans le programme c'est un peu une nouveauté en créant la polémique ils font réagir avec les acteurs du foot qui veulent avoir un ordre de réponse et qui viennent à l'antenne débattre face à Daniel Rillo Roland Corbis ou Jean-Michel Garquet. Alors comme on l'avait entendu tout à l'heure dans On refait le match avec Eugène Saccomano en 2005 sur RTL Daniel Rillo est passé par de nombreux médias et on va s'écouter un clash immémorable entre coach Corbis et Daniel Rillo le tout arbitré par Gilbert Brubois le 3 décembre 2008 sur RMC suite au match Manchester City PSG en Liga Europa on pouvait entendre ça. Le PSG fait ce qu'il peut et le PSG ce soir avec son équipe type d'entrée ce n'est même pas sûr qu'il fasse un match nul le football est capricieux ils auraient peut-être même perdu avec leur équipe type là on arrête de parler tout de suite si le football est capricieux pourquoi je dis une connerie mais parce que tu penses que le football il se programme en première mi-temps en deuxième mi-temps alors dans ces cas-là quand on veut quand on veut ce soir le PSG ce soir le PSG fait un bon match c'est tout Paris Saint-Germain avec une équipe type qui s'en fout ils sont peut-être moins performants ce soir que ce qu'il a dit mais parce que c'est plus important pour Paris Saint-Germain dans la tête de certains joueurs mais qui te l'a dit ça ? tu le sais ça ? je te dis peut-être pourquoi tu le sais toi ? non moi je sais rien moi je dis rien moi je m'énerve pas comme toi mais si tu dis rien ferme-la mais moi je m'énerve pas comme toi mais attends il y a une différence c'est que moi je ne t'énerve pas moi mais toi par contre avec ta façon de parler de toujours avoir raison même sur ceux que tu ne maîtrises pas je te dis pourquoi tu le maîtrises toi de savoir comment le PSG mais il y a une différence entre toi et moi c'est que j'ai quand même la modestie de penser que je suis entraîneur mon chéri alors messieurs quelques mails mauvais peut-être mais entraîneur quand même je te dis que c'est pas parce que tu démarres avec une équipe type que tu aurais obligatoirement gagné ce soir c'est compliqué à comprendre ça non mais ça je veux dire ce que tu dis ça veut rien dire on fait de pause Daniel si vous plaît merci je vais pas devenir vulgaire allez le show qui dit à tous que le monde du foot pense tout bas l'afterfoot c'est typiquement ce genre de séquence un débat si on peut l'appeler comme ça entre Yolo et Courbis ouais c'est totalement l'ADN même de l'after donc l'émission elle a eu aussi des diffusions éphémères à la télévision sur BFM TV pendant quelques temps le week-end puis sur RMC Sport et dernièrement sur Twitch elle est aujourd'hui la référence en matière d'émissions de football à la radio le trio est désormais constitué depuis quelques saisons de Gilles Larribois Daniel Grillo et Jérôme Rotten il y a des montées déclinaisons de podcast qui sont apparues dernièrement ils ont été lancés fin août 2019 donc c'est sur des clubs précis after Paris after Marseille after Lyon after Santé Johnny Merci Johnny pour en savoir plus vous qui nous écoutez vous pouvez vous rendre sur le médium de Johnny vous découvrirez des articles très complets sur le sujet le lien est dans la description de l'épisode des ondes vocastes des ondes vocastes Sous-titrage Société Radio-Canada